La patience est un plat qui se mange sans sauce Bonjour les amis, bienvenue en ce 27ème jour de quarantaine J plus 27 Donc on est le dimanche 12 avril Pour l'instant il ne se passe pas grand chose On attend surtout demain pour les annonces du petit Manu Le petit Manu, oui, 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 oui Alors, on va placer un marqueur d'abord ici Et on va y aller Donc il n'y a pas beaucoup de nouvelles pour l'instant C'est même très très calme Avant tout, on va se faire un petit point crypto Alors, 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 la crypto, la crypto, la crypto Le BTC stagne encore à 6250 euros Le Terum stagne aussi à 144 euros Le LTC, le LittleCoin, stagne à 38 euros Le Crow, malgré qu'il ait fait des petits bons Il stagne à 4 centimes 5 Et le Monaco, pareil, après une hausse suivie de nouveau d'une baisse Il stagne à 4,60 euros Ça ne bouge pas des masses On peut même dire que ça ne bouge pas Alors, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend qu'une société française qui s'appelle AuCoffre.com Je l'ai loupé celui-là On va attendre un petit peu, il va peut-être apparaître là AuCoffre.com qui lance sa propre carte Mastercard Cette fois-ci, ce n'est pas une Visa, c'est une Mastercard Et cette carte, donc, permet de directement transformer votre or physique en crypto Et de dépenser cette crypto dans n'importe quel magasin qui accepte les Mastercards Alors, c'est bien joli Mais non seulement ils vous dépouillent de votre or Mais en plus, il faut payer avec leur crypto à eux Et bien sûr, avec des frais de 0,5% Je trouve ce truc complètement ridicule Chaque fois, il se met derrière un arbre Bon, je laisse tomber Donc, ça s'appelle le Veracache Et tout simplement, ça permet Ok, donc il y en a un autre Ça permet de transformer votre or physique Si vous l'envoyez à AuCoffre.com Dans leur crypto à eux Mais il y a Il y a d'autres trucs Il y a le fait Une publicité mensongère qui font Vous pouvez très bien acheter de l'or physique Alors Rectification sur cette publicité Il ne s'agit absolument pas d'or physique Alors là, ça s'est mis à laguer Alors résultat, je ne sais pas si je l'ai eu Ah, bah apparemment si Donc, rectification de cette publicité Veracache ne vous propose pas d'acheter de l'or physique Qu'est-ce qu'on appelle acheter de l'or physique ? L'or physique, renseignez-vous bien, vous allez voir C'est tout simplement vous acheter de l'or Vous obtenez le produit C'est-à-dire le lingot ou le lingotin Ou la pièce d'or Vous l'avez dans votre main Avec un certificat Comme quoi il vous appartient Voilà Ça, c'est acheter de l'or physique C'est absolument pas ce que vous propose Veracoin Absolument pas Eux, c'est vous nous acheter de l'or Et en gros, sur votre compte On met comme quoi vous avez de l'or Donc, on appelle ça bêtement de l'or papier Et l'or papier, il n'y a rien de plus mauvais Parce que si tous ceux de Ocoffre.com Se pointent chez Ocoffre.com Et leur disent On veut récupérer notre or Et sont dans l'incapacité de le donner C'est aussi simple que ça Ils ne l'ont pas Ils n'ont pas l'intégralité Ils n'ont pas la totalité De l'or Que soi-disant Leurs clients ont mis de côté Par contre, l'avantage C'est que cette carte Vous pouvez la voir très rapidement Puisque c'est une société française Et que si vous la prenez Normalement, au bout de 15 jours Vous la recevez Il y a aussi autre chose C'est qu'apparemment Si on paye avec leur crypto-monnaie On a un petit peu de cashback Mais directement en bitcoin Si j'ai bien compris La somme est ridicule Attendez Il y a un énorme camion américain Qui est en train de passer Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas entendu Ça faisait bien un mois Que je ne l'avais pas entendu C'est toujours le même Vache Ce genre de camion devrait être interdit Chez nous Donc La somme n'est pas Extraordinaire Il faut bien comprendre Mais voilà Ça permet de directement Avoir un petit peu de bitcoin Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le Ethereum 2.0 D'après le créateur de Ethereum Ça c'est un ours Je n'arrive pas à savoir où il est Il est en train de s'éloigner Il part par là Donc le Ethereum 2.0 Pourrait bien prendre 10 ans Avant d'être totalement mis en place C'est à dire que En gros Alors attendez Hop Je prends la news D'après le réalisateur La mise en place Qui a commencé Il n'y a pas de temps Va prendre environ 5 ans A être totalement opérationnel minimum Disons C'est pas être totalement opérationnel C'est à commencer à être opérationnel Pour les clients Elle ne sera pas pleinement opérationnel Vous voyez ce que je veux dire ? Il dit que la mise en place Se fera entre 2025 et 2030 Il y a un ours pas loin je l'entends Oh il y a un petit truc que je n'ai pas vérifié les amis Attendez Alors micro Paramètres C'est bon Je ne savais pas si mon micro était correctement détecté Donc voilà quoi Le terrain de 2.0 pourrait bien arriver entre 2025 et 2030 Pour tout le monde Voilà la mise en place va être beaucoup plus longue que prévu Puisqu'il pensait Au début Il disait Oui normalement 2020 2020 2.0 sera là Il m'énerve ses tours Je l'entends Je l'entends Je ne le vois pas D'après les bruits Il serait quelque part par là Ah bah Non je ne l'ai pas eu Il s'est sauvé Donc voilà Donc le terrain de 2.0 C'est Pas pour tout de suite Sinon quoi dire Le monero Va être incessamment sous peu minable Sur smartphone Alors ce qu'il faut savoir C'est que ça va commencer avec un téléphone Un téléphone bien particulier Et qu'après ça devrait se généraliser Mais que les Que les gains ne vont pas être énormes Il faut s'attendre à ce que les gains soient de 0.037 XMR par jour Donc 0.037 Croyez moi C'est pas énorme Ça fait l'équivalent Allez Actuellement Au prix de l'XMR actuel Ça ferait entre 25 à 30 euros par mois Voilà Alors par contre Sous conditions Parce qu'il faut savoir Que c'est très énergivore Alors il faudra que Le mode téléphone Soit désactivé Que le téléphone soit en wifi Branché sur une box À la maison Et qu'il soit Branché sur le secteur Point de vue électricité Je fais de la Mouise Rien de bien pour l'instant Et en fait Ce qui va se passer C'est que Ça va Ça va miner Certes Mais dès qu'un message Va arriver Dès qu'une notation Va arriver Dès qu'un appel Va arriver Le minage va s'arrêter aussitôt Et va reprendre Qu'au bout d'un certain temps Où Le téléphone Ne sera pas utilisé Alors Pourquoi cette idée ? Parce qu'ils ont Ils ont remarqué Que les téléphones En fait Bien souvent Lorsqu'ils sont mis en charge Bah en fait Ils font rien Ils sont juste en charge C'est tout Pourquoi ne pas mettre Cette puissance de calcul À profit ? C'est une bonne idée Mais ça use Prématurément Le téléphone Mais c'est pas Une mauvaise idée Si on peut gagner Si on peut gagner Un petit peu de thunes Comme ça Tous les mois Ou alors Se faire rembourser Son abonnement téléphonique Moi je dis Pourquoi pas Voilà Le premier téléphone Sera le HTC 1S Apparemment C'est un téléphone Qui est déjà sorti Exodus 1S Voilà Donc Ça va être D'abord Ce premier téléphone Qui va le faire Et ensuite Le logiciel Va être en fonction Du système d'exploitation En fonction De la puce Et en fonction De la carte graphique Ça va être Possible De l'avoir Alors je pense Je pense que j'en reparlerai Dans une autre Une autre vidéo Sinon Crypto.com Pour l'instant C'est le calme plat Total Bon faut dire Qu'on est en week-end Ils font pas grand chose Les week-ends Voir même rien du tout Leur livret Ce sont toujours D'actualité Ça va pas changer Jusqu'à minimum Fin juillet Donc si vous voulez En profiter Vous faire des placements A plus de 10% Allez-y C'est peut-être un peu cher Pour l'instant Mais ça vaut Encore un petit peu Le coup Pour le croc Je parle Parce que bon Acheter 10 000 crocs Et puis les placer comme ça Et se gagner Genre 10 balles par mois Comme ça Pouf Juste en faisant Du Du staking Voilà C'est pas négligeable C'est pas négligeable Sinon Ah oui Aussi une autre nouvelle Sur la crypto Alors faites bien attention Actuellement Il y a pas mal De petits marioles Qui s'amusent A envoyer des emails Vous menaçant Soit disant De vous De balancer Vos codes privés Sur le dark web Si vous envoyez pas Un bitcoin Ou une somme xy A une adresse Bitcoin Bien particulière Alors si vous êtes victime De ce genre de mail Bon déjà Vous pouvez porter plainte Même si Les trois quarts du temps Ça ne donne rien Mais N'y faites même pas attention Et au pire Changez le mot de passe De votre boîte mail Et puis voilà L'affaire est réglée Il n'y a pas de Il faut savoir Que le mot de passe De votre boîte mail Bien souvent Il est trouvable Dans votre ordinateur Donc il suffit D'aller sur un site Pas très sécurisé Et des petits marioles Peuvent sniffer Ce qu'il y a Dans votre ordinateur Donc il suffit De le changer Et puis voilà C'est aussi simple Que ça Donc attention En ce moment Voilà c'est ça Que je voulais dire Attention Attention en ce moment Il y en a De plus en plus C'est comme les gens Qui vous promettent Maus et merveilles En achetant Leurs cryptos Ils vous promettent Des sommes Complètement dingues Des plus 5000% Et compagnie Dire qu'en fait Non pas du tout Ils prennent votre argent Et ils disparaissent Dans la nature Bon alors là Maintenant Il faut que j'attende Qu'il fasse nuit C'est dommage Parce que là J'en ai 3 Qui sont magnifiques Premier a l'air Pas mal du tout Mais bon Il faut que j'attende Il faut que j'attende Qu'il fasse nuit Et j'ai toujours pas vu Le moindre albinos Toujours pas Bon ça viendra Peut-être un jour Ah il y en a un Qui a un pelage Beaucoup plus clair Que les autres Mais non Mais qu'est-ce que j'ai fait Ah mais quel idiot J'ai appuyé Sur le mauvais bouton Et bah voilà Bon Et bah tant pis Bon et bah écoutez Maintenant on va parler Maintenant on va attendre Que les animaux reviennent Et puis on va parler Du covid en attendant C'est vrai que je pourrais Tout simplement partir Me reposer un petit peu Mais bon Alors qu'est-ce qu'on sait Euh Encore un coup de l'état Et oui Encore un coup de l'état Et là franchement Ce qu'ils ont fait Je comprends pas Moi je trouve ça Complètement illogique Ce qu'ils ont fait Je vous explique Grosso merdo Certaines communes De France Ont commandé Avec leur budget Des masques Mais alors Par palette complète Pour les hôpitaux Les cliniques Les EHPAD Patati patata La totale D'accord Et bah L'état L'a su Et a tout Réquisitionné Ils ont envoyé l'armée Pour aller tout chercher Et tout garder pour eux Prétextant que On va être dispatchés Non mais Attendez Vous donnez un budget Aux communes Ils font ce qui est bon Pour leur commune Et vous les empêchez d'agir Sans les rembourser Bien sûr Euh C'est pas complètement Du foutage de gueule ça En totalité à 900% Non Puis surtout Faire en sorte Que l'armée Aille chercher les produits Non mais Non Moi je trouve ça Complètement débile Voilà Les Les communes font en sorte De se débrouiller Parce qu'elles ne peuvent pas Comter sur l'état Ils trouvent un moyen Pour avoir des masques FFP2 Et puis Bah l'état Les empêche de les avoir Bon Bah voilà Happy Happy Alors soi-disant Ouais Comme je viens de dire C'est pour mieux dispatcher Moi quelque chose me dit Que On va voir Qu'une partie Que l'état Les hôpitaux Et tout ça N'auront qu'une petite partie De tous ces masques Je sais pas pourquoi Et je pense qu'il y en a une partie Qui va brusquement disparaître Ça c'est la Ça c'est l'une des deux news Que j'ai retenue La deuxième news Que j'ai retenue C'est qu'on parle D'une diminution D'une diminution Des personnes En réanimation Non ça va C'est un cerf de Virginie Que je dois tuer Alors Deux choses l'une Soit la maladie Est en train de Diminuer Ce que j'espère Soit L'autre choix Qui est nettement Moins joli L'état Laisse crever Dans les EHPAD Et tout ça Les personnes âgées Soit l'un Soit l'autre Parce que ça C'est tout à fait possible Faut s'y attendre Faut s'y attendre C'est vrai qu'ils ont Bien fait en sorte Qu'on tombe bien malade Et tout Que la maladie Se répande bien Malgré qu'ils ont été Avertis depuis le mois De janvier Non fin décembre Fin décembre Ils le savaient Donc voilà quoi Alors Il y a aussi Sur le site Donc Hopkins Il y a un truc Qui est bizarre C'est qu'ils ne donnent plus Le nombre de soignés Parce qu'apparemment Le nombre d'hier Et bien Il était faux Apparemment Hier on n'était pas 377 000 personnes Dans le monde Avoir été soignées Mais beaucoup moins Donc ils sont en train Soit ils ont arrêté De compter Parce que c'était faux Soit ils sont en train De recompter On ne sait pas Donc pour l'instant Tout ce qu'on peut trouver Sur le site C'est le nombre D'infectés Et le nombre De morts Dans le monde Et rangés par pays Bien sûr Alors le nombre D'infectés On est passé à 1 780 000 personnes Donc ça fait 80 000 personnes De plus Depuis hier 131 000 personnes En France Hier on était 126 000 Ça fait quand même 5000 personnes De plus On est toujours Le quatrième pays Le plus touché Par la maladie Qu'est-ce qu'on pourrait dire D'autre Le nombre de morts Vu que Alors 109 000 morts A travers le monde Hier Il y en avait 103 000 En France 13 900 personnes Hier On était 13 100 Ça pique On est toujours Le troisième pays Le plus infecté Seulement Les Etats-Unis Si ça continue Comme ça Les Etats-Unis Devraient nous dépasser Incessamment Souple Je ne vais pas rester ici Je sens qu'il ne va rien se passer Du tout Je ne sais pas pourquoi Alors ici Je ne vais pas y aller Parce que ça Ça ne sent déjà pas très bon J'ai une petite idée De où trouver Des cercles de Virginie La nuit Donc J'espère que Mon intuition Mon intuition est bonne Je ne sais pas Où ça va nous mener Tout ça Mais pour l'instant Ça sent très 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 mauvais Pour l'Europe Ah oui Aussi un autre truc Oh là Alors là Vous savez Hier je vous ai parlé Que L'Europe Se prépare A prêter 500 milliards de dollars Pour subvenir Aux besoins de l'Etat Alors déjà Alors déjà moi Ma première question Est la suivante Ah mais c'est déjà tout violet ici Flûte Bon Je vais devoir aller là Je vais devoir changer Alors déjà Alors déjà Première question Que je me pose 500 milliards de dollars On est dans quel On serait pas en Europe nous par hasard Et en Europe Notre argent c'est le dollar Ah bon Qu'est-ce que vous voulez Qu'on en fasse ces dollars Ils viennent d'où D'où ils viennent Pour moi ça c'est une preuve Accablante Comme quoi on est gouverné Par les Etats-Unis On est en Europe On est censé parler en euros Mais on nous parle en dollars Autre chose Il faut bien savoir un truc Et c'est vrai que sur le coup J'avais pas tilté Mais c'est 500 milliards Quand on va les avoir Vous croyez que c'est un don Qu'ils vont nous faire Nanan Nanan Ils vont nous les prêter Avec intérêt Et vu qu'on ne pourra pas Les rembourser Dans le laps de temps Qu'ils vont dire Certainement un laps de temps Très très court Et bien ils vont nous mettre Des intérêts plus plus Des intérêts sur intérêts Parce que ça On est très fort pour ça On est très très fort C'est incroyable Donc ça veut dire Que cette merde Va nous faire Exploser notre dette Et nos impôts Vont exploser Eux aussi Vous allez voir Ça va être Une hécatombe Il finit à partir De quelle heure Je crois que c'est 20h Je crois que c'est A partir du moment Où on ne voit plus Les empreintes Donc ça va être Une hécatombe On va se mettre A payer Des impôts Mais alors Des sommes Complètement dingues Puis Il y a eu A propos de ça Il y a eu Comment il s'appelle Déjà Ah il y a plus d'empreintes Donc il fait nuit Comment il s'appelle Jean-Luc Mélenchon Qui est passé apparemment Hier à la télé Et qui aurait sorti Mais cette dette Il faut l'annuler Mais il est con Il est con Il faut pas l'annuler C'est pas la dette Brute En elle même Qu'il faut annuler C'est les intérêts De la dette Parce que grosso-merde Si on enlève Des intérêts En fait on doit quoi 800 millions Non peut-être Un peu plus maintenant Oui c'est vrai Que oui Il y a eu d'autres emprunts Il y a eu d'autres trucs Allez on doit peut-être Devoir Je dis une fourchette 50 milliards C'est pas un surmontable 50 milliards Là on va atteindre Avant la fin de l'année On sera A 3000 milliards 50% de plus On sera 150% De notre PIB Je sais pas si vous comprenez le gag Et un détail Aussi Cet argent Ça vient donc D'un truc d'aide européen Vous savez combien la France Elle a donné à ce machin d'aide En gros Cette espèce d'aide En fait Elle a fait Sa trésorerie Grâce au pays Les pays en fait De l'Union Européenne Ont donné de l'argent Exprès pour ça Et Ça leur a fait Leur fonds de roulement Mais là en gros Donc nous On est le deuxième pays Le plus Qui a donné le plus d'argent On représente Je crois que c'est 30 ou 40% De la somme totale Qu'ils ont Et on va nous demander Ils vont nous prêter Une petite partie De cette somme Et ils vont nous demander De la rembourser Mais avec intérêt Les intérêts Ils vont aller où Dans la caisse de ce truc Pour avoir plus de moyens Au cas où Ou est-ce que ça va être Un Allemand Qui va s'y mettre dans les poches Alors je dis Je pointe tout de suite L'Allemagne du doigt Parce que l'UPR A révélé quelque chose Que je pense Que tout le monde Ignorait Tout ce qui est Commission européenne Machin européen Tout ce qui est Tout ce qui est A propos de l'Europe La société qui gère Les fonds d'aide La commission européenne Le parlement européen Le parlement européen Tout ça C'est exclusivement Dirigé Par des allemands Du haut de l'échelle Jusqu'en bas de l'échelle C'est que des allemands Coïncidence Je ne crois pas Coïncidence Ça n'existe pas Et c'est vrai que Personne ne regarde Qui dirige l'Europe Encore il y aurait eu Un allemand Un français Un italien Un espagnol Ouais Ok Eh ben non Non Tous les pôles De l'Europe Sont tous Dirigés Par des allemands Quand je dis Qu'il est grand temps Qu'on sorte De cette saloperie Alors pareil Sur Sur les Sur les Trucs de Youtube Les chaînes d'information De Youtube Ah ben Dès qu'on parle De l'Europe Vous voyez Tous les macroniens Il faut retravailler Les Les traités Il faut rediscuter Des traités Les traités Il faut l'unanimité Des pays De l'accord Des pays Pour que Une virgule Soit changé de place Donc Non On rediscute pas Les traités Ça va plus vite Non Oh là là Puis le brouillard Va m'empêcher De chasser Là Ça va être Très dur De chasser Avec le brouillard Peut-être pas Le seul hic Il faut que je fasse C'est quoi déjà Non rapide 100% On va essayer Quelque chose Donc voilà Actuellement Où nous en sommes Ce que nous savons De cette Cette supercherie Européenne Notre dette publique Va exploser Nos impôts Vont exploser Et bien sûr Les gsms Et les grandes enseignes Et tout Ne paieront Toujours pas D'impôts Et ne contribueront Pas à l'amélioration De l'état Je rappelle Que Amazon Apple Tout ça Ça ne paye pas D'impôts En France Juste pour que vous Sachiez Que vous y mettiez Bien en crâne Et pareil Amazon Qui va passer Devant les tribunaux J'ai hâte de savoir Le dénouement De l'histoire En gros Ils vont passer Devant les tribunaux Parce qu'ils ont Obligé Leurs employés A travailler Là Mais non Non Dommage Pas de mort Rapide De toute façon Je sens que ça Ça va encore faire Un énorme scandale Ah bah de toute façon C'est un cerf à queue noire Donc C'est pas ça Qu'il me faut Moi c'est un cerf de Virginie T Je sais Black de merde Merci Donc je sens Qu'encore Ce truc Va faire Un scandale Monumental Ça va être Dingue Donc voilà Les amis Voilà tout ce que Je peux dire Pour aujourd'hui Merci d'avoir suivi Merci de m'avoir Écouté Dites moi Ce que vous en pensez Dites moi Si la qualité du son Ça vous va Si la qualité D'image aussi Pour l'instant La qualité d'image Peut bien faire mieux A part repasser en HD Et refaire des vidéos En HD 60fps Full HD 60fps Restez chez vous Portez vous bien Prenez des nouvelles Des uns des autres Par téléphone N'hésitez pas à liker Vous abonner Partager Commenter Si vous voulez Du crypto Crypto.com Le code référence Est toujours D'actualité Moi je vous dis A demain Et mardi Je devrais faire Une vidéo Un peu plus grosse Par rapport A ce que le petit Manu aura dit Lundi soir Voilà Je vous remercie encore Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz